hello bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo pour le jour 3 d'une semaine dans mon assiette et cette fois ci je vais cuisiner puisque je n'ai plus de meal prep enfin dans les placards et dans le frigo parce que sans quoi j'en ai un plein congélateur pour ce matin j'ai envie d'un... comment ça s'appelle ? d'un pudding donc on va sortir le bol il me reste deux gaufres mais je crois que je vais les offrir charitablement parce que j'ai pas envie de les finir je suis pas très gaufre en fait donc qui dit pudding dit floupon d'abonnement un jour j'aurais peut-être tous les pots de la même vous savez comme certains tous les pots acheter tous les pots de la même forme moi c'est du recyclage j'ai pas pu enlever il paraît qu'on peut mettre de l'huile de l'huile il faudrait que je puisse regarder parce que c'est un vieux bocal de soupe de poisson et j'ai pas réussi à enlever l'étiquette tellement c'était solide elle je vais prendre un quart de cup non je prends un tiers de cup si vous avez les petites cuillées les deux oeufs comme ça je prends un tiers de cup ce qui correspond à 79 millilitres ce que je peux faire c'est vous peser comme ça vous saurez combien ça fait en grammes c'est pas belle ça non allez on regarde donc 0 donc je vais vérifier que mon lait alors ça fait 35 grammes à peu près je vais vérifier que mon mon lait qui est ouvert est encore bon je vais ouverte dans la semaine dernière pendant le début de semaine en fin de semaine seulement je me suis aperçu que comme d'habitude à cause des orages soucis avec mon frigo j'ai plein de soucis ici avec l'électricité et c'est un peu une des raisons qui j'adore cet appartement un peu un peu conçu comme tiny le souci c'est que l'électricité alors ça c'est un peu gênant je vais mettre non pas du beurre de cacahuète je vais remettre une banane d'ailleurs je pense que ça va être ma dernière je vérifie la fraîcheur je sais pas si vous secouez le lait moi j'ai toujours secoué le lait au moins le lait comme ça végétal l'autre j'aime pas enfin je ne sais pas que j'aime pas on est encore compatible tous les deux je digère pas à mon avis il faudra pas que j'attende trop longtemps non il est plus bon voilà alors ça c'est le problème avec mon frigo je perds plein d'aliments parce que ça fait trois jours qu'il est ouvert mais c'est aussi parce que mon frigo ne tient pas le froid très longtemps je sais pas pourquoi l'apport du frigo fait mal son jeu et hier quand j'ai vu l'état des frigos je me suis dit il a encore eu des problèmes de ça doit être le joint je pense et je sais plus si j'ai du lait hop je vais éteindre autant de chercher bon j'ai pas de lait j'ai ce qu'on appelle une boisson riz coco j'ai jamais goûté honnêtement c'est une première je vais le goûter devant vous jusqu'où encore ça va il va jusqu'en septembre 2022 ça fait depuis le mois dernier que je l'ai acheté et je ne l'ai pas pas bu celui ci j'ai racheté plutôt du lait de soja la place c'est bon il ya meilleur que ce que je pensais donc on va prendre ça ma petite banane que je vais écraser hier vous arriviez à voir c'est quoi la différence avec il ya je crois qu'il ya je vous avais posé là où j'ai en fait le bol parce que je vous avais posé sur la balance je vais vous descendre d'un étage ouais mais vous voyez plus si je vous descends d'un étage et alors on va essayer de voir un truc vous n'allez peut-être pas forcément voir il faudrait que je pense au cadrage dans cette voie vous voyez un petit peu mais pas trop donc on va mettre la banane que je vais une fois de plus écrasé dans mon bol alors ce que si je voulais du je voulais que le temps se rafraîchisse et bien ce coup-ci il est très très rafraîchi un vent d'enfer j'ai oublié mon portable j'ai pas pu vous prendre quand j'ai sorti topaz et je crois que topaz n'aime pas la pluie parce qu'elle n'a pas voulu sortir longtemps donc maintenant je la laisse faire elle réclame c'est elle qui m'a réveillé on m'a réveillé une fois à deux heures et demi du matin il ya plein de temps que je me rendorme ce matin j'arrivais plus à me lever mais quand elle voit que qu'elle n'arrive pas à me réveiller comme ça elle a des couches d'éducation et elle va sur ses couches d'éducation pour ça elle est hyper propre si elle n'est pas propre c'est qu'elle a envie de m'embêter c'est qu'on est fâché toutes les deux et que pour montrer son petit caractère et bien elle fait à côté donc on écrase directement sur les flocons puisque je peux pas vous montrer je sais pas comment faire je trouve un cadrage mieux sans quoi si je le tiens c'est pas pratique ce serait mieux mais je suis pas pratique j'écrase bien la balle alors je vous avoue qu'avant tout ce qui était flocons d'avoine céréales comme ça et n'étant pas compatible avec le lait n'étant pas sûr d'aimer le lait végétal et bien je les prenais tout simplement nature mais mes céréales de temps en temps je me les mettais dans un yaourt mais honnêtement je mangeais toutes mes céréales nature sans la et sans yaourt sans rien j'aimais bien en plus donc j'ai pesé le lait aussi comme ça vous verrez d'habitude je le fais à la cup mais alors moi en général je fais en sorte c'est même pas je dis un pudding c'est même pas un pudding que je vais faire c'est un cupcake en fait un cupcake à la banane tiens vous savez quoi ça va être un cupcake à la banane aux fraises et aux cerises par que les frais rouges je vais rajouter juste sur le dessus je finis d'écraser bien ma banane moi je fais en sorte qu'il attendez je vais prendre dans l'autre sens vous verrez mieux je fais en sorte que le lait imbibe bien mais pour faire le cupcake avec bien les flocons je vous montre à côté c'est pratique ça quand je mets pas mon doigt sur le sur le micro ma main devant la caméra je ne montre pas dans le bon sens non plus je fais des progrès en vidéo je suis pas très doué par contre c'est bien ça je ne connaissais pas de l'eau de riz je mets environ une minute une minute trente bah là ça sera une minute en fait je programme je fais tourner la roue non je vais à chasser un peu d'air et je fais des bêtises en même temps voilà mais au moins je suis sûre que l'air est chassée ça c'est mon côté miss catastrophe alors pour ceux qui le savent pas si vous me découvrez sur la chaîne si vous me découvrez sur la chaîne avec cette vidéo ou cette série vidéo je suis dyslexique et tout ce qui dit dyslexie dit catastrophe on est gaston la gaffe en jupon gaston la gaffe si on est des garçons des filles gaston la gaffe en jupon et je sais pas s'il y a une autre fille héroïne qui est aussi maladroite que gaston la gaffe mais on y aura bon là je vais finir mes fraises parce qu'elles sont vraiment là elles commencent bien toujours pareil mon cerveau ayant qu'à crier là elle commence vraiment à me dire zut j'en ai jeté ah oui au fait du coup hier hier soir j'en ai mangé et j'en ai déjà jeté deux qui étaient vraiment irrécupérables parce que sans quoi si elles sont juste un petit peu abîmées je les récupère et puis je les finis quand même ou en coulis ou en petits morceaux dans mes préparations et hier il y en avait quand même deux qui étaient vraiment irrécupérables on va regarder si ça c'est cuit ah oui voilà c'est pris non c'est pas pris c'est pas pris alors voilà c'est ce que je vous disais je le mets entre je le mets entre une et deux minutes suivant suivant consistance et là c'est la première fois je prends de l'eau de riz donc du coup je sais pas sans quoi je prends du lait de soja et pour donner plus de goût je prends du lait de soja vanillé toujours pareil je ne sais pas accélérer les vidéos donc le temps de préparer les fraises je coupe la vidéo et je vous reprends que tout est prêt voilà ce que si c'est cuit c'est bien compact et c'est très chaud j'ai un chat qui mange juste sous mon pied j'avais oublié un petit bout là hop je me suis déjà préparé cinq fraises pour voir ce que ça donnait je vais mettre un petit morceau comme ça sur le côté du bol il y en a une ça forme un coeur j'en ai alors j'en ai jeté deux comme hier pour l'instant il m'en reste encore quelques-unes et aujourd'hui il faut vraiment les si je les finis pas si je les finis pas ce matin il faudra vraiment que je les finisse dans la journée j'aurais pu les congeler mais j'aime pas le j'aime pas la texture après je vais prendre une petite poignée de cerises alors forcément elles sont pas dénoyautées mais c'est meilleur ça c'est comme les clafoutis il y a les deux écoles celles qui n'aiment pas que le clafoutis ait des noyaux et puis l'école qui préfère le clafoutis véritable avec les noyaux parce que ça quand même ça garde le coup de la cerise moi je fais partie de cette école là forcément voilà je vais pas ajouter j'en ai très envie mais je vais pas ajouter de noix de coco je vais le laisser comme ça pourquoi parce qu'il est déjà complet avec la banane il n'y aurait pas eu la banane j'aurais peut-être mis la noix de coco est-ce que j'ai une petite cuillère ? j'ai pas rangé ma vaisselle hier au soir c'est pas bien la petite elle m'a demandé de sortir tout de suite après que j'ai fini de manger et du coup j'ai pas pensé voilà ce que ça donne je vous montre je vais le faire comme ça ce sera plus pratique que de tout faire tomber voilà un joli bowl cake ou pas ah mais c'est pas vrai ce cadrage de merde que je vous fais là alors attends pas doué vous avez dit pas doué avec une vidéo ouais je suis pas doué en vidéo vous voyez ça c'est ce que j'ai enlevé de mes fraises heureusement que j'avais beaucoup de travail sur l'ordinateur ce matin parce que j'ai cru j'allais jamais pouvoir vous tourner cette vidéo parce que mon voisin a décidé de faire des travaux et c'était juste pénible d'essayer de se concentrer en entendant la perceuse en permanence donc pour midi qui est déjà ah non pour une fois ça va midi 10 j'ai envie de tagliatelle de courgettes donc je vais me faire ça vous avez vu qu'en général je suis beaucoup mis en vie je n'ai pas fait de menu mais dans ma tête depuis ce matin j'ai envie de ça j'ai envie de carottes râpées et ben je vais prendre tout ce qu'il me faut dans mon petit meuble et puis ben je peux faire ça les carottes j'en prends un peu plus que ce qu'il me faut parce que comme ça j'aurai de l'avance mille prêtes par contre je croyais que j'avais des courgettes je ne les vois pas ça c'est plus embêtant parce que sans quoi il faut que je change elles étaient toutes au fond en fait c'est pour ça je les avais rangées bien droit je vous présenterai mon meuble c'est peut-être déjà fait d'ailleurs je sais pas au moment où vous verrez cette pub je travaille trop je crois au moment où vous verrez cette vidéo rien à voir si j'aurais déjà présenté mon meuble comme je l'ai fait ou si il viendra après mais de toute façon vous aurez la vidéo si c'est à bon ben je vous mets le lien quelque part par là voilà pour l'instant on s'occupe du repas donc j'ai les légumes il va me manquer les féculents et les protéines je regarde ça et puis je prépare mes ta glatelle en attendant de me préparer à manger je grignote mes petits radis c'est mon astuce ça en fait c'est mon astuce ça en fait j'ai toujours un peu de radis dans une boîte qui me servent à caler ma faim si j'ai trop faim le temps de me préparer à manger j'essaie de vous montrer ce que je suis en train de faire finalement j'ai changé d'avis il n'y a que les imbéciles après tout il ne change pas d'avis mes carottes râpées vont se tourner en tagliatelle également je vais faire des tagliatelle de carottes et de courgettes alors normalement vous pouvez les faire avec c'est bien je mets mon bras en gros plan avec cet ustensile là bon moi j'ai eu ça avec le Nyster d'Aster Plus c'est le Fusion je crois Art Fusion celui-là c'est pas forcément le gadget que j'aurais pris si j'avais eu le choix là il était complet donc je l'ai pris sur Amazon complet voilà il était complet sur Amazon donc c'est un petit gadget qui va me permettre de faire mes tagliatelle c'est marrant ça se taille comme un crayon et du coup voilà je vais faire mes tagliatelle et mes carottes et de alors je les mets dans ce sens là enfin je les mets souvent comme ça mais on peut les mettre comme ça aussi je pense ça va me faire des plus petits voilà ça me fait des plus petits filets au départ et puis après ça s'agrandit ou alors inversement si on commence par le l'autre côté de la carotte donc je m'amuse à faire ça avec mes courgettes et mes carottes et puis je vous reprends après et comme je vous ai montré que ça se taillait en crayon et que je fais attention à mes doigts parce que la dernière fois je me suis coupé ça c'est le problème de ces trucs là qui comptent trop bien je garde les petites chutes comme ça pour congeler et ça me servira à faire une sauce la prochaine fois de faire cette courgette je suis en train de faire rissoler un demi-oignon alors moi je suis même j'ai un problème avec l'huile en fait je suis pas madame anti-huile mais psychologiquement j'ai toujours un peu de mal à mettre de l'huile même l'huile d'olive c'est comme ça c'est psychologique et en plus WetWet nous apprend qu'on peut faire dans de l'eau un petit peu un fond d'eau donc dans un fond d'eau je fais revenir mon oignon quand il commencera à décolorer je mettrai ma sauce soja et les carottes et les courgettes et je vais regarder ce que je vais mettre comme protéines et voilà ce que ça donne des petites torsades alors on peut en faire aussi les rouler sur eux-mêmes enfin sur eux-mêmes pour faire des petites fleurs vous allez voir sur mon instagram j'en avais fait quand j'ai reçu l'appareil en fait c'est même là que je me suis coupé le doigt j'ai l'impression que ça n'a pas pris la vidéo quand je vous l'ai montré donc j'ai mis les... j'ai rajouté dans le fond d'eau j'ai rajouté un peu de sauce soja pour déglacer quand les oignons ont commencé à colorer bon là c'est du... c'est un fond de Suzy One parce que je n'avais pas trouvé de grands... de grands... de grands récipients à l'époque mais... alors comme vous avez pu voir j'ai ma théière qui n'est pas très loin j'ai toujours ma théière à disposition ça c'est du pain que je fais durcir parce que j'ai envie de me faire des... des pains perdus dans la semaine un matin et puis là hop je vais... voilà je vais laisser... et je vous disais que pendant que ça allait cuire et bien je vais me couper un ou deux... une ou deux gousses d'ail et je vais les rajouter dedans un peu si vous allez arriver à boire j'essaie désespérément de trouver des cadrages alors j'ai épluché mes deux petites gousses d'ail finalement parce qu'elles sont petites alors j'en ai pris deux parce que l'ail c'est la vie c'est comme les bowls et que j'adore l'ail ça je le dois à mon grand père paternel avec l'estragon parce qu'il en mettait partout et du coup je suis pareil que lui je mets de l'ail et de l'estragon partout il faut que j'arrête de parler d'estragon je vais en rajouter j'en ai plus du frais j'en ai plus du frais parce que j'arrivais pas à le conserver longtemps et j'ai vu une astuce là il y a pas longtemps sur Youtube et je vais en racheter du frais la prochaine fois j'irai faire des courses parce que je voudrais essayer son astuce pour voir si j'arrive à conserver le si j'arrive à conserver quand même dans mon petit frigo pas très rentable ce frigo je peux te dire ce qu'il est c'est où il me congèle les aliments ou alors lui il fait plus de froid c'est ce qui m'est arrivé dans le week-end et c'est pour ça que j'ai perdu enfin pas perdu mais j'ai essayé de faire plein de choses que j'avais mis dedans j'ai bien failli tout faire bon et ben voilà mes carottes et mes courgettes je vous montre ce que ça donne avec le demi-oignon c'est prêt je vais regarder en protéines ce que je mets je sais pas encore si je mets du je sais pas encore si je mets du du tofu soyeux pour faire une sauce un peu style crème ou si je ou si je mets ou si je mets plutôt des des haricots ou des pois chiches pour faire les protéines et qu'à ce moment là je me fasse un guacamole je vais regarder l'état de mes avocats du coup ce sera pois chiches mince j'ai pas fait de ouh ouh j'ai failli faire une bêtise ce sera pois chiches j'en mets 4 cuillères parce qu'en fait après réduction des légumes ben je m'aperçois que ce sera pas possible de faire un meal prep donc je le ferai plus tard alors forcément je les ai je les ai un peu rincés mais comme j'ai pas de de passoires je les ai rincés comme ça enfin si j'ai celle du thermomix vous allez me dire mais j'avais pas envie de de prendre la passoire du thermomix j'ai voulu aller plus vite et voilà quand on va plus vite on fait des frises ou peut-être que si ça me fera peut-être un meal prep je sais pas je verrai alors mes épices mes épices mes épices on a dit qu'on avait envie de il faudra vraiment que j'en rachète d'estragon j'ai pas envie de mettre beaucoup plus je vais mettre juste de l'estragon je vais éteindre le ah bah c'est éteindre j'ai le gaz voilà voilà ça ça va être super bon pour midi j'ai préparé un guacamole express vous savez maintenant une tomate un avocat je le touille tout et du jus de citron je vais vous tourner un peu le dos mais vous êtes habitués et puis je prépare ça bon c'est un peu spécial pour faire des vidéos dans cette cuisine dans cette micro cuisine donc du coup j'ai mis deux avocats et une tomate entière je vais tourner ça pour faire la base du guacamole avant de mettre le le jus de citron pour voir qu'il faut que je rajoute parce que j'avais deux avocats qui se perdaient et je vous disais tout à l'heure que j'avais un souci avec l'huile donc je vais plus souvent cuire mes aliments dans la sauce soja ou dans un fond d'eau ou ce genre de choses par contre en revanche je sais que c'est très important d'avoir des lipides dans son corps et du coup je vais chercher les lipides alors ça j'ai pas encore vraiment trouvé voilà je vais chercher les lipides dans les avocats les... alors vous voyez ça fait à peu près l'équivalent de... j'ai mis à peu près l'équivalent de deux cuillères à soupe le citron je vais chercher la... je vais chercher les... les lipides dans les avocats dans les... tout ce qui est oléagineux les... les noix les noix de cajou les choses comme ça hop je veux bien mixer donc je le fais dans les deux sens normalement ça se fait dans les deux sens parce que j'ai une lame qui va dans un sens et une lame qui va dans l'autre donc du coup ça se met quand même dans les deux sens voilà la base du guacamole est prête j'ai juste à rajouter mes épices et moi vous savez je l'aime très épicé donc je vais mettre déjà du chili dedans alors j'en ai préparé pour deux portions comme ça j'ai de l'avance ne sachant pas encore ce que je vais vous préparer ce soir voilà honnêtement je connaissais pas ce produit j'allais pas le commander si j'avais eu le choix sur les... 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 les ustensiles du Nyster j'aurais pris les mêmes que d'habitude donc le minima qui est déjà très très bien mais alors que ce soit celui de tagliatelle ou que ce soit surtout celui des sauces parce que celui des tagliatelle moins mais alors là vous voyez la sauce crémeuse que ça m'a fait en quoi en... en deux minutes deux minutes chrono je vais pas trop frotter avec la cuillère pour pas que ça vous... ça vous fasse trop de bruit voilà trop trop bon trop trop bon je vais mettre... ah bah tiens de l'estragon alors normalement on met pas d'estragon dans la... mais bon moi j'en mets aujourd'hui j'ai envie d'en mettre aujourd'hui j'ai envie d'en mettre j'ai envie de mettre du chili voilà une bonne cuillère à soupe de chili on va goûter ce que ça donne et je vais peut-être compléter après avec ma petite sauce chinoise au pire à moins que je mette du curry fort tiens ce serait pas mal du curry fort ça changerait un peu le goût j'aime bien comme ça changer le goût des sauces vous savez je vous dis toujours manger la même chose sans manger la même chose et bien ça ça en fait partie il est bon il est très très bon alors mais je pense que je vais mettre du curry fort alors vous entendez un bruit de télé alors quand je vous ai dit que j'avais pas la télé c'est que j'ai mis l'ordinateur sur la... il est très très bon je vais me mettre ça un peu je vais me régaler je vais en rajouter un peu une bonne cuillère alors là c'est pareil en curé je mets une bonne cuillère à soupe voilà bon alors j'ai mes légumes j'ai mes protéines j'ai mes lipides et j'ai pas de féculents et je voulais vous montrer une petite astuce que je sais pas si vous connaissez alors je vais pas en... oh je vais peut-être en prendre d'avance je sais pas je prends ce genre de boîtes des boîtes en verre et je vais... je vais vous faire la surprise je suis allée à Noirontier l'autre jour et j'ai ramené des petites pommes de terre nouvelles parce que pour ceux qui ne savent pas moi j'habite en Vendée et donc je vais mettre mes pommes de terre dans ce récipient avec le couvercle mais sans le fermer surtout ne pas le fermer hermétiquement et je vais les faire cuire 8 minutes au micro-ondes vous saviez qu'on pouvait le faire comme ça ? ça c'est quand vous êtes pressé que vous rentrez du travail que vous n'avez pas eu plus de faire un milk prep avant ou que des gens arrivent à l'improviste et bien vous prenez une boîte en verre avec le couvercle mais surtout que vous ne le fermez pas hermétiquement vous rincez bien vos pommes de terre vous les mettez dedans mais il faut qu'elles soient à peu près de la même taille et en 10 minutes vous avez une base pendant ce temps là je vais mettre mon petit mélange de légumes et de pois chiches dans mon assiette essayez de faire une belle assiette pour donner envie de manger c'est ça le secret c'est de donner envie de manger il faut que quand vous voyez vos assiettes vous sachiez déjà que c'est bon déjà que ça vous attire que vous mangez déjà avec les yeux de 7 mais des fois même si c'est pas bien présenté façon grand chef ou instagramment parlant très très beau parce qu'il y en a beaucoup il faut pas se le rire même moi je le fais on met nos assiettes sur instagram et on essaie que ce soit les plus beaux possibles là je peux pas dire qu'elle soit super instagrammable mais par contre je sais qu'elle est très bonne donc ça me donne voilà j'essaie de mettre les petites lanières de courgettes en premier pour qu'on voit bien que c'était des taillatelles de courgettes aux carottes et hop bon je vais pas vous faire la blague pourrie en vous disant oui j'ai pris mes je prends mes doigts mais c'est pas grave je sors des toilettes enfin si du coup je vous ai fait la blague pourrie donc bien sûr je me suis lavé les mains avant de cuisiner et je me les lave régulièrement pendant que je cuisine et du coup avec un peu de guacamole au centre cuillère voilà ça fait super beau bon bah du coup j'ai besoin de l'appareil photo et voilà mes petites pommes de terre sont prêtes donc elles sont très chaudes je fais attention vous voyez ça donne ça alors moi je garde la peau après si vous voulez vous amuser à enlever la peau mais là c'est des grenailles donc ce serait un peu dommage après on peut rajouter de la sauce soja dessus on peut rajouter de l'huile dessus quand on aime l'huile enfin moi c'est pas que j'aime pas mais par contre c'est trop bon comme dirait la pub c'est bon mais c'est chaud ça c'est des petits c'est du sel de noir moutier aux algues et comme j'ai vu que mon plat était pas assez salé j'en mets très peu ça donne l'impression que j'en mets beaucoup mais en fait c'est que j'en ai pas pris beaucoup hop voilà et moi je finis ce plat délicieux et puis je vous retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour si je mange quelque chose à 4h je sais pas si vous savez que souvent je fais un gros repas et que je mange pas de collation entre temps ou alors des fois c'est le contraire je prends des gros repas et je fais une collation et je... ou alors des fois je mange un dessert donc comme hier soir par exemple que j'ai repris des fraises mais j'avais clôturé la vidéo donc vous avez pas vu c'est trop trop bon vous savez quoi ? j'ai faim j'ai faim il est 6h15 et j'ai faim donc j'ai préparé à manger donc j'ai fait un tour dans mes légumes mais à la base j'avais prévu des concombres une salade de concombres et de tomates avec le restant de guacamole et des pois chiches et honnêtement il fait pas super chaud aujourd'hui j'ai envie de manger chaud je sais pas si je me fais un wok de légumes mais j'ai envie de pâte mais j'ai envie de pâte alors est-ce que je me fais un bol de pâte il y a une recette que je voudrais goûter avec des pâtes et des champignons je vais faire ça mauvaise nouvelle j'ai pas de champignons j'ai oublié d'acheter des champignons frais et je pensais avoir une boîte de champignons et j'en ai pas alors je suis allée voir dans le congèle parce que des fois j'en prends mais c'est rare parce que j'aime pas trop les champignons surgelés mais par contre j'ai trouvé un reste ah bah vous voyez pas en fait j'ai trouvé un reste de riz mille prêtes et oui c'est un ancien riz au curry façon indienne où il y a alors il y a de l'ananas il y a des petits cubes de poivrons j'ai du... moi j'appelle ça du faux poulet mais je sais plus comment ça s'appelle exactement vous savez les petits trucs de soja qui remplacent le poulet et bah du coup ce sera ça je vais rajouter une ou deux tomates dedans peut-être un peu de... peut-être un fond de... comment ça s'appelle de... de levier en malte oh non la levier en malte elle ira pas dedans je vais les faire une bêtise je vais les essuyer avec ça donc ouais je pourrais les faire réchauffer tel quel au micro-ondes c'est déjà cuit mais je vais les faire à la poêle pour rajouter la tomate ce sera meilleur j'ai peut-être même vous savez quoi j'ai peut-être même rajouter un peu de curry pour donner un peu plus de peps et vous connaissez mon astuce maintenant pour la cuisson alors si je les avais mis au micro-ondes évidemment j'aurais rien rajouté on est d'accord du coup il y a des féculents il y a un peu de légumes je vais tout mettre comme ça ce sera fini il y a un peu de protéines mais pas trop mais ça en fait quand même un petit peu et comme j'ai très faim alors je sais même pas si vous m'entendez parce qu'en fait je vous tourne le dos et je continue de parler et j'ai pas mis le micro je me suis aperçu sur les j'avais un bon cadrage à mes bouches je sais plus où vous êtes bah c'était pas là apparemment je me suis aperçu qu'on m'entendait pas beaucoup sur les premiers jours parce que je mets pas mon micro parce que c'est pas pratique c'est pas comme quand je me pose devant vous et que je vous parle là je mets une micro mais là je l'ai pas je me demande si en vous mettant un peu plus en hauteur ah bah voilà qui est beaucoup mieux si il se casse pas la margoulette dans la poêle ce sera bien j'avais dit quoi ? je sais pas pourquoi je l'ai senti venir celle-là Miss catastrophe je vous le dis je vous le dis j'ai fait quoi de ma grande cuillère ah elle est là la grande cuillère on voit donc on va touiller tout ça et je vais pendant que alors moi c'est des plaques électriques alors le problème des plaques électriques alors je dis oui voilà toujours avec mes doigts mais comme vous avez pu le voir vu que j'ai ma super coiffure de la grand-mère d'Aïdi c'est que je sors de la douche alors il est de bonne heure il est ah bah maintenant le temps que je fasse le tour de la maison pour voir si j'avais des champignons il est 18h30 mais j'avais tellement faim j'avais pas envie d'attendre et comme je vous dis souvent je prends pas de dessert parfois je pense à prendre une collation mais là j'étais tellement focus sur ce que je faisais que j'ai oublié de prendre une collation et bah maintenant j'ai faim donc quand c'est comme ça bah j'hésite pas je mange beaucoup plus tôt je me fais à manger plus tôt et puis bah j'hésite pas les tomates elles sont un peu fermes ça m'ennuie un peu elles vont pas être super bien à la cuisson si elles sont trop fermes qu'est-ce que je fais ? elles sont trop fermes pour être à la cuisson pour faire bien à la cuisson donc je me demande si je vais pas faire quand même une petite entrée le temps que tout ça ça se réchauffe tranquille et que du coup je fais mes concombres et mes tomates une tomate et un petit peu de concombre en entrée par exemple ce serait sympa avec du guacamole je mange ça après et si j'ai encore faim exceptionnellement comme j'avais pas beaucoup de protéines 1, 2, 3, 4 oui ça me fait que 4 petits morceaux 5 avec celui-ci à ce moment-là je... à ce moment-là je me prendrais peut-être une crème je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça mon petit appareil magique qui est d'elle au rendez-vous moi j'aurais pu faire sans franchement et bien voilà je vais encore vous tourner le dos vous parler en vous tournant le dos ça devient une manie Topaz qui cherche la bagarre comment ça se fait que t'as les pattes mouillées ? Topaz il y aurait bien une bêtise dans l'air je vais aller regarder ça il faudrait dans l'idéal que mon riz soit prêt je ne l'ai pas mis dans le bon sens pourquoi j'arrive pas à l'enclencher ? forcément je veux que ça aille vite je vais mettre 3 ponts pour l'enclencher alors comme j'avais choisi 2 appareils est-ce que je me suis pas trompée ? est-ce que je me suis pas trompée en les remontant ? que j'aurais pas mis le socle de l'autre à la place de celui-là ? vous savez celui de mon petit appareil magique là qui fait des sauces en un éclair alors c'est bon c'est bon c'est juste que j'étais pas douée et que je ne les mettais pas correctement ah oui c'est vrai que les tomates c'est toujours un peu chiant quand on prend des trucs un peu petits voilà quand on prend des dents un peu petites les tomates c'est toujours un peu chiant voilà ou alors si elles font comme là qu'elles vont sur le côté on peine à couper hop un petit bout de concombre ouais j'ai dit un petit bout j'ai vraiment coupé un petit bout pourquoi je pousse mon concombre toujours un petit bout ? parce que hop je frotte le concombre avec le petit bout c'est parce que ça évite vous savez que on mette toute la soirée de digérer le concombre je ne sais pas si ça vous arrive mais alors vous ne m'avez pas vu laver le concombre mais c'est qu'en fait comme je l'épluche je vais le laver après donc certains le lavent avant mais pas après certains le lavent avant et après moi je le lave après je le lave avant quand je laisse un peu trop c'est pas juste parce que j'ai oublié et la tomate était déjà je l'avais déjà lavé tout à l'heure en fait j'ai laissé pendant qu'on ne voyait pas je vais le couper en deux et voilà ma salade est prête j'adore cet appareil je vous disais qu'il y en avait pour 10 minutes de cuisson de mon bruit à peu près tant qu'il soit bien décongelé si ça avait été au micro-ondes évidemment je l'aurais mis que 3 ou 4 minutes mais là hop vous voyez j'ai fait une salade vide fait devant vous ça c'est à laver j'aurais pu rajouter un oignon et de l'ail mais comme je vais me mettre j'entends des bruits bizarres les chiens voilà ma petite salade je vais mettre un guacamole dedans en même temps je vais baisser le feu maintenant que la plaque est chaude je vais baisser le feu de mon bruit ce ne sera pas le moment qui crame ça me donne même une idée à la limite je pourrais peut-être même j'ai hésité entre me est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de me faire un petit bol ? je pense que si je vais ranger mon assiette et je vais me faire un bol à la place j'adore les boules les boules c'est la vie eh 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 on joue mais on joue en silence et gentiment eh ouais t'as des petites dents pointues tu te rends pas compte hein hein Toto tu te rends pas compte mais t'as des petites dents pointues je vais changer juste un peu le bruit que vous entendez c'est le bol c'est parce que j'ai juste la place de les sortir en fait je vais prendre celui-là aujourd'hui je vais changer tout en temps hop je vais me mettre la petite salade hop sur un côté voilà voyez comme quoi on peut changer vite fait de stratégie quand je vous dis que le milk prep c'est la vie hein c'est ça hein là les concombres à la tomate ça fait au moins 3 jours que je veux me préparer une salade mais si j'avais préparé la salade pour une fois alors je la sauce pas forcément je goûte pour voir c'est bon et voilà en 10 minutes chrono j'ai à manger grâce au milk prep imaginez bon moi je travaille à la maison en ce moment mais vous sortiez du travail vous êtes crevés vous avez rien vous avez rien prévu pour ce soir normalement puisque moi c'était un peu mon cas ou ce que vous aviez prévu ben pour une raison x ou y ben vous avez comme moi oublié les champignons il faut toujours un il faut toujours un repli et le repli ben c'est d'avoir toujours quelque chose de près mais quand je vous dis de près voilà il faut que ce soit prêt en 10 minutes alors oui parfois pour avoir ça de près ben il faut cuisiner au moins une fois de temps en temps longtemps regardez si ça fait pas beau c'est bon je vais rajouter mon guacamole sur les tomates et les concombres est-ce que je me fais le luxe de 4 petites olives dedans ? pourquoi pas pourquoi pas toujours cuisiné sans huile donc je peux mettre tout mon guacamole ça me fera ma dose d'huile de la journée hop par contre pour voir ça j'ai oublié de ne pas mettre la sauce n'importe comment ah oui ça c'est moi hop c'est un petit nounours qui fait un bruit de sachet je me demandais ce qu'elle faisait ce qu'elle jouait avec hop voilà je vais mettre ça comme ça que ça fasse à peu près propre je suis fan de cette sauce à tout de suite j'arrive pas à vous mettre où est mon chacana ? j'arrive pas à stabiliser je vais goûter ça normalement je connais j'étais pas sûre que ça allait ensemble mais ça va super bien ensemble c'est juste parfait vous savez quoi ? je pense qu'après je vais me prendre désolée je pars d'en faire la bouche pleine je pense qu'après je vais me prendre une danette pour être sûre d'avoir un bon repas dans le corps pour jusqu'à demain matin c'est bon parce que du coup comme j'ai pas remis de curry dans mon riz je trouve que c'est bizarre parce qu'ils sont moins que d'habitude mais comme il y a le guacamole qui renforce donc du coup c'est super voilà je pense que j'aime faire une crème dessert ou pas je verrai je vous dis à tout à l'heure pour clôturer la vidéo bah en fait j'ai plus faim que ce que je pensais donc ça ça va être mon dessert c'est très très rare que je prenne un dessert et encore plus ce genre de petites choses là avant j'en mangeais beaucoup puisque c'était mon starter quand je travaillais je travaillais énormément donc c'était mon starter maintenant beaucoup moins c'est occasionnel et là j'ai très faim j'ai mangé vite parce que j'avais faim et du coup je vais compléter avec ça si vous aimez ce genre de vidéos n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir et puis de vous abonner à la chaîne à bientôt au revoir à bientôt